Le taux de mortalité des moins de 5 ans est un puissant révélateur de la situation en matière de développement dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine de la santé, de l'alphabétisation, de la protection des droits de la femme, de la protection sanitaire et j'en passe. Toutefois, la mortalité infantile n'est pas une fatalité. L'Europe a fait l'expérience au 19e siècle avec le début de l'industrialisation. C'est seulement à ce moment-là que le TMM5 a commencé à baisser sensiblement sur notre continent. Dans les deux dernières décennies, et ce, grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, numéro 4 et 5, qui sont la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle, une baisse extraordinaire de 42% du taux de mortalité infantile a été enregistrée à travers le monde. Il est important de mentionner que certains des pays les plus pauvres du monde ont fait les progrès les plus importants dans le domaine de la survie des enfants. Les enfants les plus vulnérables vivent majoritairement dans les pays de l'Afrique subsaharienne, en Inde, ainsi que dans les pays fragiles, secoués par des conflits. Mais le nombre incalculable d'enfants non identifiés vivant en marge de la société pose également problème. Ces décès sont pourtant évitables. Les soins adéquats du nouveau-né et de la mère, une meilleure accessibilité économique et physique à l'alimentation du jeune enfant et de la mère, les vaccinations, la prévention et les soins du VIH-Sida, l'accès à l'eau potable, ainsi que la distribution de moustiquaires traités à l'insecticide de longue durée pourraient faire baisser considérablement le taux de mortalité infantile à travers le monde. L'Union européenne est actuellement le leader mondial en matière de lutte contre la pauvreté. Mais je suis sûr qu'on peut encore mieux faire. Je veux voir diminuer la mortalité infantile considérablement. Child Health Now